Une mise à jour dans la pratique médicale au Canada oblige maintenant les médecins à présenter devant le patient une possibilité de pouvoir son corps avant que le patient n'en part. J'espère que vous comprendrez. Enfin, je sais que vous comprendrez. Vous êtes des gens excellents, des gens très intelligents. Vous comprendrez exactement de quoi il s'agit. Malheureusement, on ne peut pas dire tous les mots. On ne peut clairement pas s'exprimer comme on le désire. Voilà, c'est la loi. Mais je suis certain, je compte sur votre capacité. Je sais que vous êtes des gens brillants. Vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, les médecins au Canada aujourd'hui sont presque obligés de présenter au patient comme possibilité ou comme option de traitement la possibilité de finir sa propre... Voilà. Généralement, dans plusieurs institutions dans le monde, ça se passe quand on établit que la situation vitale du patient est vraiment en train de... Donc, la situation est inévitable. Et c'est un besoin logique, un besoin royal. Le patient est dans une situation où ça ne pourrait pas changer. On ne pourrait pas trouver de moyens alternatifs. Il est clairement en train de souffrir. Et aussi, c'est une décision qui provient du patient. Ce n'est pas une décision qui vient du médecin. Encore moins le droit ou le devoir du médecin de suggérer cette idée. Donc, les médecins canadiens sont encouragés à aborder la question de l'aide médicale à... Avant leur patient. Un document d'orientation produit par les fournisseurs canadiens d'aide médicale à... Indique que les médecins ont l'obligation professionnelle d'évoquer l'aide médicale à... Au patient. Comme je le disais précédemment, ce sont des choses qui ne se font pas. Le patient doit parler de cette histoire ou présenter cette idée au médecin avant que le médecin ne le fasse. Le document s'appelle « Bringing up medical assistance to... » Donc, c'est-à-dire approcher le patient, relever le sujet au patient. Et beaucoup de médecins sont contre cette histoire. Beaucoup de médecins ne l'appliquent pas et sont en train de résister. Je trouvais ça... J'étais sans mot. Puis, je me sens privilégiée de pouvoir lui donner ce soin-là. Vous savez, dans l'industrie médicale, beaucoup de personnes ne le comprennent peut-être pas. C'est vrai qu'ils sont là pour nous soigner, pour nous faciliter la vie. Et nous sommes très reconnaissants pour ça. Mais il ne faut jamais oublier que l'industrie médicale est une industrie. Et chaque industrie a pour premier objectif de se faire de l'argent. Quelquefois même au détriment de ceux qui sont en train d'être soignés. L'objectif de la personne qui introduit son argent de l'investisseur, parce que chaque médicament que vous prenez a été développé grâce aux investisseurs. Ce sont des investisseurs qui mettent de l'argent à côté pour que les experts, pour permettre aux scientifiques de pouvoir faire des recherches, aient trouvé quelqu'un de médical. C'est-à-dire un exemple très concret, très simple. Récemment, on a trouvé un médicament contre l'hépatite. Je pense que c'est l'hépatite B. C'était incurable. Je pense que c'est l'hépatite B. J'espère que je ne me trompe pas. Ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, ils ont un traitement. Donc, le patient prend une seringue par semaine. Pendant 52 semaines. C'est à peu près une année. Et aussi, chaque seringue coûte 1000 dollars. Donc, 1000 dollars par seringue pendant 52 semaines. Donc, ils ne sont pas dans le business pour perdre de l'argent. Évidemment, les personnes atteintes de cette maladie, sont contents ou beaucoup étaient contents après avoir appris cela. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est payer. Chose qui n'est pas facile pour n'importe qui. Et dans ce cas, il faudrait exactement attendre pendant plusieurs années pour ensuite pouvoir en profiter quand le prix va baisser. C'est-à-dire, le prix ne baissera que quand les entrepreneurs, les businessmen, les investisseurs auront récupéré leur argent d'investissement. Alors là, le prix descend de 200 dollars, la seringue. Et même 200 dollars, c'est beaucoup de l'argent. Donc, maintenant, il ne faut jamais oublier que ces institutions, bien qu'on aime ça, on aime, on est obligé d'aimer. C'est une question de santé. Ils sont principalement là pour se faire de l'argent. C'est vrai, le docteur, il est là pour t'aider. Le docteur, ce n'est pas celui qui crée les médicaments. Ceux qui créent les médicaments sont les investisseurs. Ils ont besoin d'argent. Ils ne comprennent pas votre langage. Le docteur peut sympathiser, normalement, avec sa déontologie, vouloir votre bien, mais celui qui investit s'en fout. Maintenant, cette procédure, cette guidance qu'on présente qui permettra aux gens de pouvoir se pousser vers l'autre côté, on dira l'autre côté, vous comprenez, ce n'est pas gratuit. Donc, maintenant, on vous dit, comme médecin, quand le patient vient, vous discutez pendant un temps, vous suivez un traitement, il faut lui dire, écoutez, il y a comme option, option A, option B, option C. Il y a aussi cette option où tu pourras passer de l'autre côté. Nous savons que normalement, ces gens, les soirs sont impliqués dans des cas où un malade, où une personne est vraiment mal dans sa peau et c'est clair qu'il est en train de partir. C'est clair qu'il n'y a pas de chance. Mais ici, malheureusement, en tout cas, je pense, c'est aussi inclus en ce qui concerne les gens qui ont des maladies mentales. On parle des gens atteints de maladies mentales. Il y en a beaucoup. C'est un danger. Une personne peut se sentir vraiment mal une fois parce qu'il est stressé. Il pense qu'il est temps pour lui de partir. Et malheureusement, il y a des statistiques qui montrent que ces gens d'histoires se sont déjà passées. Vous savez, dans le monde médical, il y a aussi des aététiciens dont l'objectif est d'évaluer les traitements. Comment est-ce qu'on est en train d'appliquer une certaine chose au patient ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est respectable ? Est-ce que c'est digne ? Certains aététiciens soutiennent que l'introduction de la... comme option de traitement sans que la personne ne la suggère au préalable est très problématique. En particulier dans le domaine en plein expansion de... L'AMM. L'AM, c'est le système qui vous permet de pouvoir vous... vous-même. OK ? Ou on peut demander au médecin je n'en peux plus. C'est ça, l'AMM. On ne va pas dire le mot, le nom tout complet. Il dit que les personnes pourraient être indûment influencées à choisir de mettre fin à leur... intentionnellement, étant donné que la dynamique de pouvoir de relation médecin-patient. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? C'est injuste et inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable ? Parce que quand un médecin déjà se présente devant toi en disant Écoutez, Patrick, on a évalué votre situation et comme option, il y a traitement A, il y a traitement B, il y a traitement C. Mais comme ça ne va pas, il y a aussi la possibilité de pouvoir... Ceux-ci pourraient plus facilement, manifestement, influencer la décision de Patrick de choisir l'option... Voilà, il est fâché, enfin, il est fatigué de la vie, il a été trompé par son épouse, il est en pleine dépression, en réalité, il se sent mal dans sa peau, c'est ça. Le Canada a été connu pour moi, en tout cas, comme un pays démocrate, un pays de liberté où on accepte presque tout le monde, un pays où les gens pouvaient clairement évoluer, avancer, mais nous sommes tous très surpris par la direction qu'elle est en train de prendre. Nous trouvons que le Canada commence peu à peu à devenir communiste, dans le vrai sens du mot. Un communisme sévère, un communisme sévère et dictatorial où on vous impose de faire des choses. Les téticiens disent certaines personnes, même si votre conversation est bien gérée, peuvent en déduire qu'il s'agit essentiellement d'une suggestion, a déclaré Kerry Bowman est téticien de l'Université de Toronto. La parole du médecin a un pouvoir incroyable. Quand le médecin te dit ça va, ce n'est pas grave, vous commencez à guérir. Maintenant, ici, Bowman veut dire le simple fait que le médecin puisse parler à son patient en disant il y a aussi ça. Le patient peut s'auto-sugérer en disant peut-être que c'est la meilleure option pour moi, c'est la plus facile. Et ceci a eu beaucoup de conséquences jusque-là. Ils disent le document CAM-A, qui est le document de ce qu'on est en train de demander de faire, a été créé et publié depuis 2019. Alors que l'AIM était encore réservé aux personnes dont la p*** naturelle était raisonnablement prévisible. Donc, c'était prévu pour les personnes qui, vous voyez clairement un vieillard en train de clairement partir. C'était dans ce cas qu'on pouvait présenter ça. Mais on voit avec le temps que la liste de ces personnes éligibles à cette histoire légalement, s'élargit. Dans la plupart des juridictions où cette option est autorisée, la possibilité de pouvoir donner à un patient le choix de partir, c'est autorisé, mais ce n'est pas au médecin de suggérer au patient cette option. Ce n'est pas au médecin d'évoquer cette histoire. On attend que le patient décide de soi-même. Je pense que c'est bon. Ce n'est pas au médecin de le faire. Maintenant, le Canadien est en train de demander au médecin de commencer à évoquer cette possibilité. Qui est en train de gagner dans cette histoire ? Qui en bénéficie ? Il y a toujours quelqu'un qui bénéficie quelque part. Parce qu'évidemment, cette procédure n'est pas gratos. Après avoir effectué cette procédure, on est payé pour ça. On reçoit de l'argent. Qui est en train de gagner ? Inspirant ainsi à ces médecins de pouvoir présenter cette option dans ce cas sordide à un patient. Un professeur d'université, Trudeau-Lemaine, ça fait un commentaire intéressant. Il dit, vous avez une personne qui est gravement déprimée par exemple. Et la nature de sa maladie s'accompagne souvent avec un désir de... Vous savez qu'on est déprimé et quelquefois on veut... Voilà. La personne fait une démarche pour aller voir un conseiller de santé mentale pour obtenir de l'aide. Et on lui dit dans le cadre de la procédure de consentement éclairé qu'on peut vous donner un traitement A, B, C, D et aussi un traitement de... Parce que ces personnes sont aussi qualifiées dans cette histoire. Une personne qui est déprimée, qui a des problèmes de famille, on dit, qu'est-ce qu'on en fait d'une personne qui a perdu tout son argent ? Et voilà, et en difficulté. On lui fait aussi faire ses histoires. On dit que c'est aussi une option disponible pour ces personnes qui sont en difficulté de marcher. Ces personnes qui ont perdu le sens du courage, de... Voilà, d'objectivité dans la vie. On va un peu voir les statistiques. En 2021, 10 064 personnes ont mis fin à leur... suite à cette procédure médicale. Donc, 10 064 personnes ont été aidées à passer de l'autre côté. Un an après, le chiffre a monté de 32%. 32%. Parce que les gens ont compris qu'il y avait la possibilité de pouvoir... Bah, écoute, je suis fatigué de la vie, j'ai trop mangé. Je pense qu'il est tard. Je suis déprimé. Faites-moi passer. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner à la société. Je me suis impliqué énormément. Je peux-tu au moins, à un moment donné, dire, regarde, je suis plus capable. Le moteur, il est fini. Et c'est un fait que, de temps en temps, je me vois comme, excusez-moi, mais une voiture se crape. Aujourd'hui, la maladie, elle m'a toute enlevée. Elle a enlevé mes jambes pour mon sport, ma danse. Elle a enlevé mes mains pour jouer du piano. J'en ai assez. Je veux partir. D'ailleurs, j'ai perdu tout mon argent. Ma femme est partie. Beaucoup de personnes ont fait ça. 10 064 personnes. Ce sont des choses qui ne se font pas en Afrique. C'est très rare de voir en Afrique qu'une personne, éthiquement parlant, à l'hôpital, même quand la personne est très malade. Très, très malade. Vous verrez rarement des cas où la famille dit bon, écoutez, on doit faire ça. Parce que les Africains, en général, ont beaucoup de croyances, beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. Les Africains sont nourris par l'espoir. Même quand la personne ou le membre de famille traverse un moment clairement qui mène vers la fin, il y a toujours espoir quelque part. Les gens sont en train de prier, en train de chanter, en train d'espérer, d'essayer des méthodes pour que la personne ne partent pas. Mais pour eux, écoute, je suis fatigué de la vie, écoute, j'ai mal à la tête, faites-moi passer. Voici quelques nombres de patients qui se sont fait passer de l'autre côté et les raisons pour lesquelles ils ont fait ça. 54,2% des patients craignaient qu'on situe un fardeau pour leur famille et amis et soignants. Donc, je suis tellement un fardeau, même si je ne suis pas en phase terminale. J'en ai fait de trop. Je vous fais dépenser de l'argent. Je pense qu'il est temps. Ouais, je vous fais dépenser. On sait qu'il n'y a pas de retour. Mais ce qui nous aide, c'est le choix qu'il a fait de faire cette demande, mais en plus de faire don d'organes. Et pour nous, c'est comme si son départ n'était pas une fin en soi. On s'accroche à ça. Juste de l'entendre hier nous dire que pour lui, c'était une délivrance. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire que de laisser quelqu'un partir. 54,2%. Et parmi ces personnes, 82% des patients s'inquiétaient du fait d'être moins capables de s'engager dans des activités qui rendent la vie agréable. Bon, je suis incapable de partir au parc, manger mes cheeseburgers. Bon, j'en ai mangé un peu de trop. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Monsieur le médecin, aidez-moi à partir. Et 68% des patients étaient préoccupés par la perte de dignité sur l'ensemble des personnes qui sont parties. Donc, je ne suis plus digne. Je ne pense pas que ça ne marche pas pour moi. Puisqu'il n'y a plus de dignité. Peut-être que ça, je pourrais un peu comprendre. Enfin, bref. Il n'y a plus de dignité. Il faudrait que quelqu'un vienne me laver derrière. Moi, je pense qu'il est temps que je peins. Dans toute cette histoire, les médecins sont en train de résister contre cette histoire. Les médecins ne veulent pas appliquer cette nouvelle demande officielle. Donc, pendant qu'ils y arrivent, je pense que leur conscience est en train de travailler disant, nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes justement ici pour le contraire. Et les grandes institutions sanitaires du Canada sont aussi en train de mettre la pression. On dit, vous êtes obligés de présenter cette option aux patients. Et bon, ne vous en faites pas. On comprend que vous êtes un peu perturbés pour l'instant. Mais on va vous donner des cours, des enseignements qui vous permettront de pouvoir appliquer ce qu'on vous demande de faire. C'est exactement ce qui se passe. Faudrait-il pousser quelqu'un vers une décision comme telle ? Évidemment, vous savez, laissez-moi vous dire, encore une fois, je vais le dire, c'est du business. C'est du business. Je dis, quand les gens investissent dans le business, ils doivent se faire de l'argent. Et cette histoire, ce n'est pas gratos. Quelqu'un se fait de l'argent par rapport à ça. Est-ce logique ? Est-ce éthique ? Le Canada a beaucoup changé. Je vous rappelle ici que depuis un temps, pendant l'histoire-là, beaucoup de choses se sont passées au Canada. Les gens étaient arrêtés, ils étaient en prison, bousculés, battus. C'était incroyable. Pourquoi ? Parce que le gouvernement canadien avait imposé des restrictions inimaginaires. Parmi les pays du monde, à part l'Australie, le Canada était rugide, rude, incroyablement solide par rapport à la population locale. Il est même arrivé à un moment où les conducteurs de tracteurs des poids lourds sont descendus dans les rues du Canada, à Ottawa et partout ailleurs parce qu'ils voulaient qu'on arrête de leur imposer de prendre l'histoire sans avoir effectué les tests nécessaires. Ils disent qu'ils sont assez adultes pour prendre leurs responsabilités en marche. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le président Trudeau a fait battre ces personnes. Et en plus de ça, on a vu des comptes bancaires bloqués, des comptes Paypal bloqués, des cartes de crédit qui ne fonctionnaient plus. Je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez. est-ce que c'est logique ? Ou pas ? God bless.